Bonjour à toutes et tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous avertir si vous n'avez pas vu la notif que j'ai sorti hier une très grosse vidéo qui me tenait à coeur dans laquelle je reviens sur tout un tas d'anecdotes sur la création de la menace fantôme, le premier épisode de Star Wars, dont je vous invite dès à présent à aller la voir si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de recherches et de travail de montage, et j'attends énormément d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé. Bref, retour à la vidéo du jour. Aujourd'hui à l'heure où j'écris ces lignes, nous venons d'obtenir un nouveau trailer pour le prochain jeu vidéo Star Wars, la suite de Jedi Fallen Order qui sera intitulé Jedi Survivor. Nous avions déjà pu voir quelques bribes d'éléments d'histoire et de gameplay dans d'anciennes vidéos, mais ce dernier trailer nous en dit un peu plus, donc voilà ce que j'ai pu trouver. Cette bande-annonce s'ouvre sur une image d'un vaisseau ou tout du moins ce qu'il semble être une machine impériale en train de s'écraser, étant donné qu'on peut voir un purge trooper tomber par la fenêtre du cockpit qui a été brisé. Kahl de son côté s'accroche tant bien que mal avec BD alors que sa voix nous dit que 5 ans ont passé depuis le premier jeu. Nous pouvons ensuite voir que le Mantis, le vaisseau qui transporte l'équipage dont fait partie Calcestis, se rend ni plus ni moins que sur Coruscant, la planète capitale de l'Empire. C'est sûrement sur celle-ci que Kahl fera la rencontre d'un nouveau personnage nommé Bédo Hakuna, un mercenaire qui devrait ensuite l'accompagner dans le reste de ses aventures si j'essaye de me fier au décor des scènes où on peut les observer. On peut aussi voir que Kahl sera aux prises avec différents types de forces de l'ordre et que l'Empire devrait se mêler de ses affaires notamment dans les bas-fonds de la planète capitale. Cependant, il semblerait que l'Empire ne soit pas pour autant le principal antagoniste de cet opus car on aura souvent affaire dans le trailer avec des sortes de mercenaires aux armures bronze et or qui se font d'ailleurs accompagner d'anciens droïdes de combat des séparatistes de l'époque de la guerre des clones. Reste à voir aussi comment ils ont pu se les approprier. On remarque qu'ils s'en prennent à des gens apparemment sans défense, j'ose imaginer que cela se passe dans des systèmes lointains qui ne sont sûrement pas sous la juridiction impériale. On voit également Kahl s'en prendre à l'un de ses soldats, dans ce qui pourrait être une base ou une station spatiale à l'allure plutôt noble. Mais le plus intéressant est que son adversaire utilise également un sabre laser et qu'il possède une crosse semblable à celle de Kylo Ren, mais qu'on retrouve aussi très souvent dans les anciens temps et notamment de l'ancienne république. Reste à savoir si ce fameux personnage est le fameux protagoniste qu'on avait pu découvrir dans une cuve à Bacta et dont on reparlera un peu plus tard. Ou bien si justement ce dernier peut compter sur une toute nouvelle troupe de fidèles capable de se battre au sabre laser pour sa cause. Quoi qu'il en soit, j'imagine que c'est suite à l'une de ces confrontations que Kahl améliorera son arme pour pouvoir disposer d'une crosse lui aussi. On revoit après cela un extrait qu'on a déjà pu voir sur tout un tas d'angles différents, avec le mantis qui vient s'écraser sur la planète Kobu, je vous invite si vous voulez en savoir plus à aller voir la vidéo de gameplay qui est diffusée actuellement en fond, je vous laisserai un lien en description si vous voulez en savoir plus. On a ensuite droit à un passage intéressant puisqu'on retrouve Meryn, la sœur de la nuit, qui avait énormément plu aux fans. On voit que celle-ci est toujours aux côtés de Kahl pour l'assister dans sa quête. Après cela on a de nouveau droit à un superbe plan de Coruscant, ce sera sûrement incroyable de pouvoir s'y balader un temps soit peu, surtout sur un jeu récent avec des graphismes aussi magnifiques. On remarque également que Kahl se rend auprès de Grise, l'ancien pilote du mantis, qui alors attention spoiler du roman Battlescars, a perdu l'un de ses bras suite à une confrontation avec le cinquième frère et qu'il s'est depuis reconverti d'après ce que l'on voit, en une sorte de tenancier de bar ou de cantina. Vient ensuite un autre plan que je trouve particulièrement intéressant puisqu'on voit Kahl s'avancer sur une sorte de pont ou un immense rocher ou tout du moins une structure vient s'écraser. Alors je ne voudrais pas m'avancer mais vis-à-vis du coloring j'aurais presque envie d'espérer que le jeu puisse nous mener sur Korriban, ou plutôt Moraband, territoire ancestral des sites sur lequel pourrait se rendre notre héros pour en savoir plus sur ses adversaires, comme on pouvait par exemple le faire dans le passé à travers les jeux Kotor. On remarque aussi qu'un peu à la manière des chasseurs de primes du premier opus, Kahl devrait pouvoir affronter ses mercenaires dans des espèces de duels qui devraient apporter un peu plus de difficultés et de challenge dans le jeu. Et ensuite j'ai envie de revenir sur cette image super intéressante visuellement car elle apporte quelque chose de nouveau en termes d'environnement avec ses canyons et ses nuages ainsi que cette station bien sûr. On remarquera d'ailleurs ces espèces de rayons qui nous font forcément penser aux étoiles de la mort ou à Starkiller, mais reste à voir à quoi il pourrait bien servir. Et d'ailleurs là où l'image est extrêmement intéressante c'est que sur une frame on peut voir différents chasseurs stellaires, des TIE Fighter, des X-Wing, jusque là rien d'anormal, mais plus étrange encore au milieu de tout ça, on peut voir des chasseurs droïdes de la guerre des clones. On peut dès lors imaginer que celui est extrêmement important si l'Empire, la Rébellion et ce nouveau parti tentent de s'en emparer. Et d'ailleurs concernant ce nouveau parti, nous avons la confirmation que ce protagoniste est un ancien Jedi de la haute république, qui a été probablement endormi au moment où les Jedi étaient au paroxysme de leur gloire. Restera à découvrir désormais pourquoi il a été placé en stade, et de comprendre pourquoi il souffre tout particulièrement de voir que la galaxie est désormais sous le joug d'un empire contrôlé par les Sith. Et à titre personnel, j'aime énormément cette idée d'un troisième protagoniste, un peu à la manière de Maul dans The Clone Wars, qui vient rendre la période un peu plus intéressante, en ajoutant un peu de piment au conflit. Ensuite on découvre des plans de Kal qui continuent d'explorer des lieux étranges, qui devraient nous offrir des petites énigmes, qui ne manqueront sûrement pas de fortement m'agacer, étant donné que je n'étais déjà pas capable de résoudre les énigmes de Donald à l'arrière du journal de Mickey, donc vous comprendrez que le retour de ce genre de choses c'est pas forcément pour me ravir. Mais bref, au delà de ça on découvre juste après ce qui semble être l'objectif final de ce jeu, à savoir de découvrir un lieu pour pouvoir vivre en paix, sans avoir à craindre le joug de l'empire. Reste à voir désormais qui cherche à s'abriter ici, car je pense pas que Kal parle uniquement de lui et de son petit équipage, peut-être qu'il parle tout simplement d'une sorte de refuge, peut-être pour les anciens Jedi ou des réfugiés, et reste à comprendre aussi pourquoi ce lieu échapperait à la juridiction impériale. Car cela ne doit certainement pas être une simple planète, il doit bien y avoir quelque chose en particulier qui fait qu'elle puisse être difficilement accessible ou repérable, ou bien peut-être qu'elle est la Zonomasekot du Legends, une planète qui peut se déplacer d'un endroit à un autre en hyperspace, là encore ce sera quelque chose de super intéressant à découvrir. Après cela, le reste du trailer ne nous apprend pas grand chose, si ce n'est qu'on devrait avoir de belles nouveautés niveau gameplay, que ce soit dans les possibilités de maniement du sabre, mais également avec cet apport du soutien qui nous sera apporté par les PNJ comme Meryn ou Hakuna. Bref, ce que je retiens essentiellement de ce trailer qui est censé nous en dire un peu plus sur l'histoire du jeu en général, eh bien c'est que le tout reste très mystérieux et nous fait nous poser beaucoup plus de questions qu'il ne propose de réponses, ce qui reste quand même une très bonne chose. Car ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de choses à découvrir et à analyser à la sortie du jeu. Et personnellement encore une fois, j'aime beaucoup l'idée d'instaurer une sorte de troisième camp dans ce conflit opposant les rebelles à l'empire, d'autant plus que ce nouveau camp aura un rôle certainement assez ambigu de par son leader, déjà un ancien Jedi, qui on l'imagine va certainement un peu s'éloigner de l'éthique qu'on imagine propre aux membres de cet ordre, ce qui sera sans aucun doute un défi intéressant pour Kal, sans compter qu'il sera intéressant aussi de voir les motivations de ce personnage et les moyens qu'il est prêt à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Mais en tout cas sur le principe de départ de voir une sorte de Jedi révolutionnaire s'élever pour essayer de renverser l'empire, je trouve que l'idée est excellente et peut possiblement nous amener à découvrir une histoire qui a sur le papier énormément de potentiel. Et au-delà de ça, il y a bien sûr cet aspect du lieu paradisiaque en dehors de la portée des impériaux qui nous fait nous poser énormément de questions, mais c'est difficile d'en dire plus pour le moment, si ce n'est que ça sera peut-être l'occasion pour nous de découvrir pourquoi Kal et les autres personnages de son groupe ne sont pas apparus au moment des films. Mais bref, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouvelles images, et si vous attendez le jeu, et sinon vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties, et d'ailleurs je tiens à vous remercier pour les 164 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, merci ! Bref, vous pouvez aussi me soutenir sur YouTube si vous le souhaitez pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao !